Tu l'as dit bonjour, j'ai trois enfants, bonjour ma chérie tu es belle, j'ai trois enfants, bonjour ma chérie comment tu t'appelles, j'ai trois enfants, non Hello mes copines, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vais toucher un sujet assez sensible, je dirais même très très sensible Je vais parler des mères célibataires Alors je tiens à préciser ici que je ne veux blesser personne, mon but ce n'est vraiment pas de blesser qui que ce soit Je donne juste mon humble avis et c'est juste mon expérience Alors avant de continuer la vidéo, sans plus tarder, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter Et pourquoi même pas vous abonner car ici on partagera plein de choses ensemble Et pour ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne, je vous souhaite encore là, vous bienvenue et n'oubliez pas de liker Alors sans plus tarder, on va entrer dans le vif de la vidéo De nos jours, nous les femmes, nous faisons tellement d'erreurs que ça nous affecte, que ce soit mentalement, que ce soit psychologiquement Et ce sont des choses que je devrais vraiment en parler ici Et non seulement ça nous arrive souvent de faire une erreur Mais le fait que l'erreur soit répétitive, c'est ça un peu qui devient alarmant et ça qui devient un peu un problème Alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils à laquelle de vous m'entendre à l'oreille Alors si j'oublie quelques conseils, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, ça comme ça Ça nous permettra d'interagir entre nous dans les commentaires Alors la première des choses que je tiens à préciser, c'est que quand vous êtes une mère célibataire Et que vous rencontrez quelqu'un qui apprend à vous connaître Je trouve souvent très important, peut-être même très primordial De pas aller directement et dire à cette personne que j'ai des enfants Vous voyez un peu, parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, tu leur dis bonjour J'ai trois enfants Bonjour ma chérie, tu es belle, j'ai trois enfants Bonjour ma chérie, comment tu t'appelles, j'ai trois enfants Non On sait que tu as des enfants C'est pas comme ça brusquement Vous savez bien que les hommes, généralement, c'est quelque chose qui les brise un peu de savoir Qu'ils sont attirés par une femme et que cette femme a des enfants Donc du coup, ça doit être vraiment un sujet que tu dois amener tout, 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 tout doucement Et quand je dis même tout doucement, c'est pas quand la personne commence à vraiment entrer dans ta vie Bien que la personne commence déjà à vraiment être sérieuse avec toi Là, tu peux vraiment l'annoncer Moi, je parle pas des gars qui viennent juste pour blaguer dans ta vie Ou bien pour être de passage dans ta vie C'est pour ça que généralement, c'est pas juste au premier, au premier regard Au premier, au premier, aux premières conversations que tu vas dire à quelqu'un que tu as des enfants Moi, je trouve que c'est quelque chose que vous ne devriez pas faire en tant que mère célibataire Je sais, on a des enfants, ça veut pas dire qu'on les réunit aussi Parce qu'il faut qu'on soit clair dessus Ça veut pas dire qu'on réunit nos enfants Je pense que c'est très important qu'il faut que c'est quelqu'un qui soit vraiment déjà dans ta vie Qui doit savoir que cette femme a des enfants La deuxième chose que je viens à donner comme conseil ici C'est arrêter de forcer des hommes à prendre soin de vos enfants Je m'explique, il y a des femmes qui sont là, elles sont mères célibataires Une fois qu'elles commencent à avoir quelqu'un qui entre dans leur vie Moi, j'ai des enfants et j'espère que tu vas supporter la charge de mes enfants Madame, madame, c'est pas comme ça C'est pas comme ça que ça doit se passer Tu ne peux pas laisser quelqu'un entrer dans ta vie subitement Je lui fais comprendre qu'il a déjà une charge Non seulement, il aura ta charge à toi, mais il aura la charge de tes enfants C'est quelque chose de fort, c'est très brusque Généralement, c'est pour ça que vous voyez des hommes, quand ils entrent dans vos vies Ils viennent juste jouer et ils s'en vont Ou bien ils viennent juste jouer Ou bien même ils s'enfuient Parce que le fait que tu lui as brandi ça comme ça sur le visage Lui, il a eu peur, il est parti Et c'est tout à fait normal qu'il ait peur Je ne peux pas être intéressée par une fille maintenant Et juste après, tu me fais comprendre qu'il faut que je m'occupe de toi Et de tes enfants aussi en plus Ça c'est trop demandé C'est trop demandé Parfois j'ai l'impression que nous les femmes aussi On ne se met pas à la place des hommes Parce que nous les femmes, ils m'imaginent que tu rencontres Non mais cet homme te faut se comprendre Quand je veux que tu t'occupes de moi, il y met trois enfants C'est un peu trop Ce sont des choses qui viennent avec le temps Qui s'accommodent avec le temps Petit à petit Petit à petit Ce ne sont pas des trucs qu'on fait Ce sont vraiment des mauvaises habitudes que j'ai marqué Chez les maîtres célibataires Et vous devez vraiment arranger ces habitudes là Alors la troisième chose que je vais donner ici comme conseil C'est quand vous êtes une maman célibataire Ça va peut-être choquer l'une d'entre vous Mais vous n'êtes plus dans les attentes Votre attente ne doit plus vraiment être le mariage Je ne sais pas si c'est ce que je dois dire Mais votre attente ne doit plus être le mariage Je m'explique Quand tu es une maman célibataire Généralement quand je dis même célibataire C'est du genre que tu as fait les enfants Et que le papa ne s'en occupe pas Là c'est dans ce cas que je suis en train de parler Ces attentes ne doivent plus être le mariage Parce qu'il faut que tu te concentres Non seulement sur toi Sur ta vie Et sur ton travail Ce qui permettra de nourrir tes enfants Parce que si Tu passes ton temps à te concentrer Qu'il faut que je me marie Il faut que je fasse C'est pour ça que j'aimerais vous aller voir des femmes Elles ont de nombreux enfants Avec de différents papas Parce qu'à chaque fois qu'elles se sentent déçues Elles veulent toujours recommencer une nouvelle histoire C'est comme ça que ça se termine en catastrophe Donc c'est pour ça que je dis Et que je répète Que quand tu es déjà une maman célibataire C'est-à-dire que tu as peur de mariage Certes tu peux te marier Mais ça ne doit pas être une pression Pour toi Il faut que je me marie Il faut que je fasse ceci Je dois me marier Non 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 Et non Moi c'est mon avis Je ne sais pas Quel est votre avis à vous Moi personnellement C'est ce que je pense C'est ce que je pense vraiment C'est pourquoi on verrait dans certaines religions Les parents sont vraiment strictes A ce que les femmes se marient Avant de faire des enfants Ça ne veut pas dire que chez nous On n'a pas été strictes C'est juste que nos parents n'ont vraiment pas été fermes Jusqu'à ce point Mais je pense qu'il y a encore des familles ici Où si tu fais des enfants sans être marié C'est une catastrophe Quitte à ce que tu sois marié Et tu te divorces Comme ça on dira que Cette femme au moins Elle s'est mariée Elle a eu ses enfants dans le mariage Et elle a divorcé Vous voyez bien que c'est deux choses différentes C'est pas comme si tu as eu des enfants Et après tu te dis Non C'est deux choses différentes Non seulement c'est pour notre honneur à nous C'est aussi pour l'honneur de nos parents Ça rend nos parents fiés Ça rend nos parents content Mais ça ne veut pas dire que le fait qu'on ait des enfants Au mariage Ça rend pas nos parents heureux Mais c'est juste que En tant que parent Je dis comme moi Je dis j'ai deux filles J'aimerais bien que si elles sont maries Qu'elles fassent leurs enfants dans le mariage Je ne sais pas si vous comprenez Donc c'est un peu ça Quand vous êtes une maman célibataire Prenez la peine de vous concentrer Vous avez essayé quelque chose Ça n'a pas marché Prenez la peine de vous concentrer sur votre vie Ce soit sur votre travail Prenez soin de votre enfant Prenez soin de vous Donnez-vous cette possibilité là Comme ça Quand vous allez choisir l'homme de votre vie Ça sera dans de bonnes conditions J'espère que vous allez vraiment écouter Alors le conseil suivant c'est Quand vous êtes une maman célibataire Ne laissez pas entrer n'importe qui dans votre maison Il y a de cela quelques mois J'ai suivi une pareille histoire sur les réseaux sociaux J'étais vraiment choquée de ouf Quand vous êtes une maman célibataire Ne laissez pas entrer n'importe qui chez vous Nous sommes bien d'accord Quand vous êtes une maman célibataire La vie ne s'arrête pas La vie continue On peut comprendre Quand vous avez envie d'avoir un petit copain Un petit ami C'est toute affaire normale Mais vous devez être attentif Vous devez protéger vos enfants Vous devez protéger vos enfants En fait c'est ça le mot Vous devez protéger vos enfants Il est inalmicide Que tu viens de rencontrer quelqu'un nouvellement Et tu te ramènes déjà chez toi Il passe la nuit Il est là avec des enfants Et tout et tout et tout Et parfois ils ne sont même pas des relations Même qui dure Et après tu rencontres encore Paul Tu ramènes encore Paul Finalement les enfants sont là Ils sont perdus C'est juste que les enfants Parfois ils n'arrivent pas à parler Parce qu'ils se disent que nous sommes leurs parents Ils ne peuvent pas nous dire des choses Mais c'est donc parfois même Les enfants c'est comme nous On parle dans nos têtes On a nos pensées Les enfants aussi vont leur penser à eux Donc ça ne veut pas dire Que tu vas ramener différents visages A ton enfant Tout le temps Tout le temps Tout le temps Au final c'est traumatisant Et quand il grandit Moi j'ai des connaissances Comme ça Vient des camarades Quand tu vois Quand elle parle peut-être De sa maman C'est un peu déplacé Ma mère Elle a ramené tellement Beaucoup de maman à la maison Et tout Non moi j'aime pas ça Franchement Arrêtez de faire des choses Bizarres devant vos enfants Protégez vos enfants Protégez-les Ils ne sont pas obligés De connaître Paul Y Non 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 Mettez-les à l'écart Du moins ça devient sérieux Du moins ça devient quelque chose Qui ancre dans l'engagement Là Vous devez présenter Votre partenaire A vos enfants Et tout Et tout Et tout Moi je pense que C'est ça Est-ce que j'ai tenu A vous expliquer Dans cette vidéo Je ne sais pas Si vous avez d'autres avis Mais n'hésitez surtout pas A me le dire en commentaire J'en serais vraiment Très ravie En plus si vous avez Quelque chose à ajouter N'hésitez surtout pas A le faire Alors je vous dis au revoir Et à très bientôt Pour une prochaine vidéo